Ce sont de celles qu'on ne voit pas. Et pour les anciens, ils ont eu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. C'est ce que nous avons rappelé hier. Si nous parlons d'Abraham, si nous parlons de Moïse, de Joseph et de bien d'autres qui ont marché avec le Seigneur, c'est parce qu'ils ont eu la foi et l'assurance en Dieu. Nous aussi faisons de même et nous aurons un bon témoignage. Nous sommes en train de voir donc trois références publiques. Et la dernière, c'est le psaume 121, versets 1 à 2. La première référence, c'est l'étonome chapitre 31, verset 8. La deuxième, c'est l'étonome chapitre 2, verset 1. Et tous ces textes sont vraiment très importants pour notre relation avec Dieu. C'est des textes qui nous réconfortent. Le dernier, c'est donc le psaume 121, verset 1 à 2. Il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel qui a fait les yeux et la terre. Est-ce qu'on parle clamer le Seigneur ? Nous sommes en train de voir donc le secours de l'éternel. Et dans ce texte-là, il y a un mot qui nous sort aux yeux, c'est la montagne. Quelle est la signification de la montagne ? Quelles sont les dimensions de la montagne ? Nous en avons vu déjà deux et la troisième, ce que nous avons commencé dimanche. La montagne, c'est l'image de la présence de Dieu. Dieu veut que notre cœur désire sa présence. Que tu sois au marché, que tu sois en ville, que tu te trouves. Physiquement, tu es dans un endroit donné. Mais spirituellement, Dieu veut que ton cœur parle avec lui. Ton cœur considère sa présence. Voilà ce qui est important dans la marche avec Dieu. Parce que le jour de l'enlèvement, chacun pourra se trouver dans un endroit de l'Esprit. Mais si le cœur est attaché au Seigneur, nous partirons comme les autres. Chers frères et sœurs, la deuxième signification de la montagne, c'est le lieu de la réponse. C'est le lieu de l'exhaustement. Pour la plupart de tous les héros de la foi qui ont rencontré Dieu sur la montagne, ils ont été exaucés. Moïse était exaucé. Il a reçu la peine. Il a été envoyé en mission pour aller délivrer Israël sur la montagne. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi Abraham. Il a compris le sens du sacrifice. Il a eu la préfiguration du sacrifice parfait de Jésus. Ça se passait sur la montagne. Moïse a vu la vision du modèle du tabernacle. Sur la montagne, le prophète Elie, il a ramené le cœur d'Israël. Un cœur qui était devenu rebelle à Dieu. Loin du Seigneur. Et ce cœur suivait les prophètes de Mal. Sur la montagne, quand Elie a prié, Dieu l'a exaucé en reprenant par le feu. Et ce jour-là, Israël a crié. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ne sont pas clamés le Seigneur. La présence de Dieu nous donne de vivre et de voir la gloire de Dieu. Dieu vivra aussi l'exhaustion. La troisième signification de la montagne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut plus à l'aise sur la montagne géographique. Si tu vas là-bas, ce n'est pas cette montagne qui compte, mais c'est la présence de Dieu, ce que tu vas faire dans la présence de Dieu. Et donc Jésus est venu pour nous accorder la liberté. Dans cette liberté-là, nous n'avons plus un choix du lieu donné, mais en tout lieu, partout où passeront, nous pourrons communiquer avec le Père. La gloire peut descendre. Même dans ta maison, même dans la famille, même au village, même dans la forêt, même dans tes rêves, la gloire de Dieu peut descendre sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et nous sommes en train de voir une autre signification de la montagne. C'est la puissance de Dieu, nous avons dit. Et nous sommes dans le psaume 76, le verset 5. Le psaume 76, le verset 5. Il est écrit. Tu es plus majestueux, plus puissant que la montagne des ravisseurs. Ce texte montre d'une part la montagne de l'éternel. Il y a l'image de la majesté, de la puissance de Dieu. Et d'autre part, ce texte nous montre la montagne des ravisseurs. Nous avons compris hier, avec le prophète Esaïe, au chapitre 2, à partir du verset 12, jusqu'au verset 18, que les montagnes qu'on cite dans la Bible, c'est l'image aussi des orgueils. C'est l'image des méchants. Les montagnes, les murailles fortes. Les cèdres du Liban. Toutes ces choses sont l'image des grands de ce monde. Des gens qui sont dans ce monde, qui ont peut-être la rénovée, qui sont peut-être forts, qui sont grands dans beaucoup de choses, qui ont les trésors de la terre, qui ont peut-être le commerce international, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne prennent pas vraiment à cœur les choses de Dieu. Ils se moquent de ceux qui vont prier le Seigneur. qu'ils ne voient pas l'œuvre de l'éternel. C'est grand malgré leur rénommée mondiale. Ils n'ont pas vraiment de relation avec Dieu. Esaïe nous dit, au jour de l'éternel, les montagnes seront abaissées. Les collines seront abaissées. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons compris qu'il faut donner ton cœur à Jésus. Parce que le jour de l'éternel, dont il viendra, dont ceux qui s'élèvent, ils seront abaissés. Chers frères et sœurs, ce matin encore, Dieu a besoin de ton cœur. Ne reste pas dans l'orgueil. Ne sois pas un l'autre, mais sois une personne qui va s'humilier. Dieu a besoin de ton cœur. Lorsque Jésus a renseigné sur le royaume, sur les types de personnes du royaume des cieux, il est heureux. Les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Ceux qui s'en sèvent l'esprit, ceux qui nous compliquent par les choses de Dieu, ceux qui écoutent et obéissent, ceux qui sont contents de ce que Dieu dit, ceux qui vivent selon la grâce du Seigneur, ceux qui croient que c'est par la grâce de Dieu qu'ils marchent, qu'ils parlent, qu'ils se mettent au mouvement. Ceux qui croient que l'amour, il y a le Tout-Puissant, c'est lui qui tient, c'est lui qui connaît toutes les actions des hommes. Ceux qui sont humbles, ils entreront parce que Jésus, il a déjà préparé la place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu et les humbles entreront avec joie. Est-ce qu'on parle de la grâce du Seigneur ? Les ravisseurs. Qu'est-ce qu'un ravisseur ? C'est une personne qui a commis un rap, un enlèvement illégal. Il y a une personne qui a enlevé une personne, il faut enlever aussi les choses. Il y a des gens qui ont vécu les choses et qui ont vécu de telles situations. Il revenait peut-être du marché et au cours de route, il rencontre des gens qui la rassent. Oui, chers frères et sœurs, ça c'est l'image des ravisseurs. Mais comme Dieu est esprit, au-delà de ce que nous voyons physiquement, il y a aussi des ravisseurs spirituels. C'est ainsi que Jésus a donné une parabole dans l'une chapitre 10, verset 30. Jésus prit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le nourrirent, le chargeur de coups et son alerte le laissant à des morts. Voilà ce homme. Il a quitté peut-être Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu de l'adoration. C'est le centre d'Israël. C'est là où se passaient les fêtes de l'Éternel. C'est le lieu où le peuple se réunissait pour se souvenir de tout ce que l'Éternel a fait et attendre l'arrivée du Messie. Malheureusement, pour l'Israël, ils attendent encore le Messie. Mais le Messie était déjà fait. C'est celui qui a accepté de mourir à la croix. Il a tout accompli et désormais, quiconque croit à cette œuvre de salut, à cette œuvre de délivrance qu'il a accomplie à la croix. Quiconque croit que Jésus-Christ était mort pour ses offenses, pour ses péchés. Quiconque croit que Jésus était en sévère. Et le troisième jour, il est resté de mort, il sera sauvé. Quiconque croit pour le souffle. Chers frères et sœurs, ce sort quittait Jérusalem. En ce moment-là, Jérusalem, c'est l'image d'Israël de l'Ancien Testament. Et il passait sur le chemin, il tombe au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chasseur de coups et son allant se laissèrent à demi-mort. Mais la vie de cette personne qui était à demi-mort ne s'est pas arrêté par là. Il n'était pas mort. Il était à demi-mort. Est-ce qu'on parle avec le Saint-Dieu ? Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans toi. Le diable ne peut pas en finir avec toi. Il était à demi-mort. Et la Bible déclare un sacrificateur est passé par là. Il est passé outre. Un lévite est passé par là. Il est passé outre. Pour ta vie aussi, lorsque tu traverses tes situations difficiles, les gens passeront. ils ne mettront pas vraiment les yeux sur ton cas. Même ceux que tu as aidés, même ceux à qui tu as fait du bien, même les personnes que tu as soutenues, lorsque c'est ton tour, tu n'as pas de soutien. On ne porte plus le regard sur toi. On ne porte plus attention sur toi. Chers professeurs, mais ce n'est pas fini. Il faut continuer à croire. Parce que sur le même chemin, il y a quelqu'un qui va passer. Le bon Samak. Il est entré au trédit. Il est passé. Et ce jour-là, chers frères et soeurs, le bon Samarité est passé par là. Il s'est arrêté. Prémière saison. Il eut compassion de lui. Il y a maintenant qui a dit c'est l'image de la personne de Jésus. Tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré les erreurs de la vie, il y a quelqu'un qui est venu pour te sauver de cette situation sur la personne de Jésus-Christ. Chers frères et soeurs, le bon Samarité a pris soin de cette personne. Il a placé cette personne sur sa monture. Et il l'a mené à l'hôtellerie. Il a payé pour cet homme en disant à l'hôtellerie que garde le proche de lui. Je m'en vais et je reviendrai. C'est la mission de Jésus. Ce matin encore, si tu as ta foi en Jésus, même si on t'avait déplié depuis des années, on t'a chargé des coups, tu n'as que des douleurs dans ta vie. Tu as fini avec les médicaments, des pharmacies. Tu n'as fait plus l'espoir ce matin, le bon Samaritain. Non pas un bon Samaritain physique, mais cette fois-ci, c'est un bon Samaritain qui est différent. C'est la personne de Jésus. Il faut encore faire quelque chose dans ta vie. Ne sois pas dans la colère. Ne sois pas dans l'irritation. Là où on t'a déçu, là où on t'a rejeté, Jésus est là pour ta crée. N'est-ce pas clave le Seigneur ? Il n'y a que Jésus qui peut consoler notre cœur. Il n'y a que Jésus qui peut vraiment adoucir notre cœur. Il n'y a que Jésus qui peut nous soutenir lorsque Jésus vient. Il n'est pas faillible. Il reste fidèle. Il reste fidèle. Et quand il te tient par la main, il te conduit jusqu'au paix. Est-ce qu'on pas clame le Seigneur ? Tu vas te lever